Alors, ce dimanche matin, Dieu s'est choisi un homme par qui, vraiment, nous allons écouter la voix du Seigneur. C'est un homme en qui j'ai beaucoup de respect, beaucoup de considération. C'est un ouvrier dans la maison de Dieu. C'est un homme infatigable, instoppable. Alors, ce dimanche matin, j'aimerais que nous puissions accueillir ici, en lieu et place, le diacre Alvin. Gloire à Dieu. Bonjour à tous. Shalom, peuple de Dieu. Donc, nous venons encore ce matin redire et réaffirmer notre reconnaissance au Seigneur pour l'opportunité qu'il nous donne de vous à partager la parole en ce jour, un jour solennel, un jour mémorable. Et pour moi, c'est encore un privilège que de prendre la parole lors de ce premier dimanche, alors que tout l'honneur et le privilège revient au berger de la maison. Et c'est dans cette optique que je ne vais pas parler du thème, parce que je ne suis pas digne de le faire. Je pense que c'est mieux que lui, mais il le fasse. C'est plus élégant et c'est plus... ça s'y est le mieux. Mais nous allons juste apporter quelques petits conseils, quelques petites exhortations, dans ce sens. Je voudrais que tu inclines ta tête et nous allons prier. Père, je te suis reconnaissant, infiniment reconnaissant. Je peux me dire en ce jour que tu es un Dieu merveilleux, avec preuve Jésus. Merci pour ces temps, merci pour ton peuple, merci pour, oh Dieu, le Saint-Esprit qui est répandu en ce jour. Merci pour la joie qui nous anime, pour la ferveur qui est la nôtre. Nous te sommes infiniment reconnaissant, Jésus. Alors que nous voulons écouter ton conseil, nous prions, oh Dieu, que tu disposes nos cœurs, que nos cœurs soient totalement consacrés à l'écoute de ta parole. Merci d'illuminer notre entendement. Et tu ouvres notre intelligence, Seigneur. Par la vertu de ton esprit, nous voulons accéder à une profondeur de ta parole. Et nous te demandons cela en ce matin, Seigneur. Merci de ce que tu nous donnes, la clarté de la pensée, la précision de la parole. Oh Dieu, donne la gloire à ton nom et laisse la foi dans nos cœurs. C'est dans le nom de Jésus que nous venons de prier. Quelqu'un dit deux fois, Amen. Amen. Ok, nous allons prendre nos bibles rapidement dans le livre de Psaume, chapitre 89, verset 19. Ensuite, on va aller dans le livre de 2 Samuel, chapitre 9. Et là, nous irons du verset 1 au verset 7. Et bien évidemment, nous ferons un break, un tour en passant par le livre de Jérémie, chapitre 32. Les versets 40 et K à 41. Psaume, chapitre 89, verset 18. C'est de là que nous allons... 89, 19, pardon. Yes. Alors, tu parles là dans une vision à ton bien-aimé et tu dis, j'ai prêté mon secours à un héros. J'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme. Verset suivant. J'ai trouvé David, mon serviteur, j'ai le loin de mon huile sainte. Est-ce qu'on peut revenir verset verset 19 ? Voilà. Alors, tu parles là dans une vision à ton bien-aimé et tu dis, j'ai prêté mon secours à un héros. J'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme. Donc, nous voyons ici que David était un jeune homme. Ici, on parle de David. Et nous sommes plus que convaincus que l'oeuvre que David a menée est une oeuvre qui part jusqu'à ce jour. Personne ne pourra dire le contraire. Et en ce dimanche matin, je voudrais laisser à l'église quelques petits conseils qui, bien évidemment, cadrent avec la thématique de l'année, mais sous un couvert de conseils. On prend le deuxième texte de Samuel, chapitre 9. A partir du verset 1. David dit, vous voyez le même David. Le même David. David, dont on a fait mention dans le livre d'Epsom, la Bible dit, David dit, « Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan ? » Le petit thème qu'on peut se donner à cette exhortation est le suivant. « Reste-t-il encore quelqu'un pour bénéficier de la puissance de la faveur divine ? » « Reste-t-il encore quelqu'un pour bénéficier de la puissance de la faveur divine ? » Le mois de janvier est le mois consacré à la puissance de la faveur divine. Dans le cadre du détail de la vision, le mois de janvier est consacré à la puissance de la faveur. Donc tout au long de ce mois, lors des études bibliques, lors des études, lors des prédications, le thème va être largement développé. Nous allons prendre le verset 2. La Bible dit ceci dans le livre de Samuel, chapitre 9, verset 2. « Il y avait un serviteur de la maison de Saül, nommé Thiba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, « Es-tu Thiba ? » Il lui répondit, « Ton serviteur. » Verset 3. « Le roi dit, « N'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu ? » Et Thiba répondit au roi, « Il y a encore un fils. » Hallelujah. « Il y a encore un fils. » Est-ce que ce matin, lorsque le Seigneur se posera la question de savoir, « Y a-t-il encore quelqu'un pour que je puisse lui faire bénéficier de la puissance divine ? » Que la réponse qui sera donnée soit comme celle qui a été donnée par Thiba. « Il y a encore un fils. » Dis à ton voisin, « Il y a encore un fils. » « Il y a encore un fils. » Alors, lorsque nous lisons ce texte, nous avons l'impression que... qu'il n'y a qu'un seul fils. Mais quand vous allez au verset, au chapitre 23, verset 8, ok. Voici les noms des vaillants héros, des vaillants hommes, des vaillants hommes qui étaient au service de David. « Joshebachébet, le Tachémonite, l'un des principaux officiers, il brandit sa lance sur 800 hommes qu'il fit périr en une seule fois. » Verset 9. « Après lui, Eléazar, fils de Dodo, fils d'Achochi, il était l'un des trois guerriers qui affrontèrent avec David les Philistins rassemblés pour combattre, tandis que les hommes d'Israël se retiraient sur les hauteurs. Il se leva et frappa les Philistins jusqu'à ce que sa main fut lasse et qu'elle resta attachée à son épée. L'éternel opéra une grande délivrance ce jour-là. « Le peuple revint après Eléazar seulement pour prendre les dépouilles. » Verset 10. « Après lui, Shammah, fils d'Age, d'Agarar, les Philistins s'étant rassemblés à Léchi. Il y avait là une pièce de terre remplie de lentilles et le peuple fuyait devant les Philistins. Shammah se plaçait au milieu des champs, le protégea et bâtit les Philistins. L'éternel opéra une grande délivrance. » « Trois des trente chefs descendirent au temps de la moisson et vinrent auprès de David dans la cave d'Adoulam lorsqu'une troupe de Philistins était campée dans la vallée des Réphaïm. » David était alors dans la forteresse et il y avait un poste de Philistins à Bethléem. « David a eu un désir et dit « Qui me fera boire de l'eau de la citaine qui est à la porte de Bethléem ? » Alors les trois voyants passèrent au travers du camp des Philistins et puisèrent de l'eau de la citaine qui était à la porte de Bethléem. Ils la portèrent et la présentèrent à David. Mais ils ne voulut pas la boire. Ils répondent devant l'éternel. « Il dit « Loin de moi, ô éternel, la pensée de faire cela. Voirai-je le sang de ces hommes qui sont allés au péril de leur vie ? » Et ils ne voulut pas la boire. Voici ce que firent ces trois voyants hommes. Abishai, frère de Joab, fils de Teru, était le chef des Trois. Il brandit sa lance sur les trois cents hommes et les tuait du renom parmi les trois. Ils étaient le plus considéré des Trois. Il était le plus considéré des Trois et il fut leur chef. Mais il n'égala pas les Trois premiers. Verset 20. « Qu'est-ce que l'âge à fils de Jéhoshada, fils d'un homme de quai, qu'abteil rempli de faveurs, rempli de valeurs et célèbres, par ses exploits, il frappa les deux lions de Moab, descendit au milieu de la citerne où il frappa un lion un jour de neige. » Donc il y avait la neige là-bas. Verset 20. « Il frappa un Égyptien d'un aspect formidable, ayant une lance à la main, il descendit contre lui avec un bâton arraché. » Le texte, les textes que nous lisons en réalité, en fait David, David va vers la caverne à Doulam et il est confronté à un combat. Et le premier aspect qu'on peut voir ici, vous allez voir que là David est en train de combattre. Mais quand on se réfère à la vie de David, on se rend compte évidemment qu'un jour le peuple était allé au combat et David était resté à la maison. Et pendant qu'il est à la maison, c'est quand il avait envoyé Uri pour être tué, pendant qu'il reste à la maison, David était sur le toit et il avait une femme qui était en train de prendre son bain. Et là tout de suite, il a commencé à convoiter la femme. Et on se rend compte que David normalement devait être au combat avec les autres. Mais lui, il est resté à la maison. Et on se rend compte ici que David avait des hommes de main, des vaillants hommes de David qui étaient là pour combattre pour lui. Ça veut dire que Dieu avait destiné David à être un homme de guerre. Un homme qui restait à la maison pendant la guerre, à travers tout ce qu'on a vu. Des hommes outillés, des hommes armés, capables de vaincre une armée, tuer des lions. Et David est resté à la maison. Qu'est-ce qu'on peut comprendre là ? Vous savez, si nous ne menons pas les combats que nous sommes appelés à mener, nous allons mener des combats dans lesquels nous n'aurons jamais de victoire. Amen. Au lieu d'aller mener le combat qui lui était destiné, parce que Dieu l'a armé, Dieu l'a accompagné, Dieu l'a outillé pour les combats, David est resté à la maison. Mais en restant à la maison, il n'est pas allé combattre avec les autres. Là où il était destiné à aller combattre, il est resté à la maison. Et en restant à la maison, il a combattu un autre combat, dans lequel il n'avait pas la victoire. Il est tombé avec la femme de Hur. Amen. Apprenons à combattre les combats qui sont les nôtres. Je comprends pourquoi Jésus a dit que chacun porte ça, ça croit. On n'a pas dit que chacun porte la croix. Chacun porte ça, ça croit. Tes combats, nos combats. Alléluia. Et voilà ce David qui se retrouve un jour en train de vouloir favoriser la maison de Saül. Il pose la question. Et là, un serviteur lui répond, il dit non, il n'y a qu'une seule personne qui reste. Mais quand vous lisez, on n'a pas le temps de voir cela, quand vous allez voir dans la suite des textes, vous allez voir qu'en fait, Méphibochète, dont parlait Thiba, qui était le restant, du moins celui, l'homme qui restait de la maison de Saül, qui était le seul qui restait, Méphibochète n'était pas le seul enfant. Sa mère s'appelait Ritzpa. Elle avait un autre enfant. Et vous allez voir qu'ils avaient d'autres cousins, ils avaient d'autres frères. Donc en fait, Méphibochète n'était pas le seul qui restait de la maison de Saül. Amen. Ils étaient non, Mais nous voyons ici que la faveur de Dieu a commencé à se manifester dans la vie de Méphibochète. Pourquoi ? Parce qu'elle a sauté les autres. Elle a sauté les autres pour arriver à Méphibochète. Au point où Thiba, j'aime bien ça, Thiba, il reste un fils à Jonathan. Nous sommes en 2 Samuel chapitre 9 verset 2 je pense. Verset 2, voilà, 2. Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Thiba. Thiba c'était aussi un serviteur, mais dans le thème on dit c'était un intendant, un intendant de la maison de Saül. Que l'on fit venir auprès de David, le roi lui dit, es-tu Thiba ? Il répondit ton serviteur, verset 3. Le roi dit, n'y a-t-il personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu ? Et Thiba lui répondit au roi, il y a encore un fils à Thiba. Il y a encore un fils, pardon, à Jonathan. Et le contexte c'est quoi ? Le contexte c'est que lorsque Saül et Jonathan vont être tués, parce qu'ils sont tués le même jour, ils ne sont pas à la même heure, il se trouve qu'une servante fuyait avec l'enfant de Jonathan. Méphi-Bochette est encore tout petit. Et en fuyant, elle a fait un faux pas et l'enfant est tombé. Au point où je pense qu'il a eu double fracture. Ils sont partis. Mais vous savez, le problème de Méphi-Bochette après la chute, ce n'est pas la chute. C'est plutôt les soins qui n'ont pas été appropriés après la suite. Amen. Et là, c'est une règle, même pour tout ce qui tombe, dans le péché, qui tombe dans des travers, dans des erreurs. Le problème, ce n'est pas la chute. Le problème, ce sont les soins dont tu dois bénéficier après la suite qui sont importants. Et donc Méphi-Bochette n'a pas bénéficié de soins adéquats, de soins appropriés au point où il est resté perclus, impotent, infirme. Il avait des pieds, mais qui ne servaient à rien. Et c'est lui qui restait. Et donc, pendant que le roi David, le guerrier, l'homme des combats, fait faire la faveur à quelqu'un à la maison de Jonathan, parce qu'ils avaient conclu une alliance, se trouve que lorsqu'il pose la question, on lui amène chez Tiba et Tiba dit, le seul, le seul, c'est-à-dire, David a dit, est-ce qu'il y a quelqu'un ? Si Tiba savait qu'il y avait plusieurs personnes, il aurait dit, mais ils sont nombreux, ils sont à tel endroit. Mais Tiba dit, il y a un fils. Un fils à Jonathan. Mesdames et messieurs, bien et bien dans le Seigneur, la vision de cette année est particulière. La thématique, le propos dit tous debout dans la faveur du vide. Et vous allez voir qu'il n'y a que, en fait, il y a une image, je ne sais pas si vous la voyez, mais c'est l'image d'un homme qui est debout. Un seul homme qui est debout. Et David, pour la question, est-ce qu'il y a encore, est-ce qu'il reste encore quelqu'un ? Il aurait pu rester des personnes, plusieurs personnes, rester encore des gens, des enfants de la maison de Saül. David dit non. Il dit, est-ce qu'il reste quelqu'un pour que je lui fasse bénéficier de la faveur divine ? Lorsque la faveur est sur le point de se déployer, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est d'abord personnelle. Amen. Elle est d'abord personnelle. Et pour ce qui nous concerne, la faveur divine, d'accord, que Dieu veut déployer, elle est concentrée, elle est à l'endroit d'une seule personne. Ça veut dire quoi ? Que si nous voulons bénéficier de cette faveur, nous devons constituer cette seule personne. Ne pas être divisée. Et j'ai bien aimé cette image. On aurait pu mettre plusieurs personnes debout, mais on a mis seule personne debout. cela nous ramène, lorsque Moïse va construire le tabernacle, hallelujah, entre le lieu très saint, le lieu saint, et les parvis. La Bible dit que lorsque Dieu va lui demander de mettre les ustensiles, les ornements, les meubles dans le lieu très saint, dans le lieu saint, il y avait une particularité avec le lieu très saint, c'est que selon les dimensions, d'ailleurs Dieu a dit fais selon les dimensions que je te donnerai, selon les dimensions que Moïse avait reçues, il se trouve que lorsqu'il posait l'arche, parce que là, il y avait le coffre, le coffre de l'Alliance, l'arche avec le propitiatoire, avec les chérubins, les chérubins protecteurs, les chérubins, en fait, sont la deuxième catégorie. Dans la hiérarchie des anges, parce qu'au début, en gros, ce sont les anges, c'est-à-dire les archanges, un des chefs, les chefs des anges, les archanges, il y en a trois, il y avait Lucifer, je ne sais pas si il y a encore l'archange, Lucifer, Gabriel et Mikaël, donc ce sont les trois archanges que tu avais créés. Hallelujah ! Mais il y a un qui s'est révélé, c'est Lucifer, c'est pourquoi les trois, Lucifer, ont un tiers des anges, ça veut dire que les propositions sont normales, on comprend qu'en réalité, chacun avait une ascendance sur environ un tiers des anges, des milliers des anges, donc lorsque Lucifer chute, il fait chute avec lui, un tiers des anges, ça veut dire que les deux tiers sont restés avec Dieu, parce que Michael et Gabriel étaient restés. Eux, c'est des sacs, Arte et Mélichef, c'est des sacs anges, ça veut dire qu'on peut aider. Et donc, le coffre, le propitiatoire sur lequel Dieu avait demandé à Moïse de construire en ordre, battu des chers humains, et la particularité des chers humains, c'est qu'ils devaient se faire face, les aides d'employés et se faire face. Et c'est vrai qu'au milieu, à l'endroit où il se faisait face, au centre, qu'apparaissait la chékinah, ça veut dire quoi ? que tant que nous n'aurons pas le même regard, la même vision, la même façon de voir les choses, la même pensée, il n'y aura pas d'apparition de la chékinah. Amen. Donc, nous avons une première image du fait qu'il faut être ensemble, il faut être une seule personne, avoir une seule pensée, avoir une seule vision. Deuxièmement, lorsque le souverain sacrificateur devait rentrer de façon annuelle dans le lieu très sain, la disposition des choses faisait en sorte qu'il n'y avait de place que pour une seule personne dans le lieu très sain. On ne pouvait pas rentrer un peu là-bas, il n'y avait pas beaucoup de place. Il y avait de la place de même pour combien ? Pour combien ? Juste pour une seule personne. Et j'ai compris pourquoi lorsque Jésus vient mourir dans la croix pour nous, Jésus devient pour nous notre souverain sacrificateur. Et nous, nous aussi, nous sommes des souverains sacrificateurs, d'accord ? Nous sommes des rois et des prêtres. C'est parce que nous, en venant à Jésus, nous n'allons plus dans le lieu très sain en tant que nous-mêmes, en tant qu'individus, nous rentrons dans le lieu sain à travers Jésus, le seul qui a accès au lieu très sain. Et d'ailleurs, on avait dit qu'il était dans le tableau de Marc Céleste et allait au frère. Il n'y a qu'une seule place, frère. Ça veut dire, en réalité, que dans le sanctuaire, dans le sacré, dans la sacralité, c'est-à-dire l'unité est obligatoire, que tu ne veux pas que la figure, la bouille de ton frère te plaise ou pas. tu as, en termes de d'adoration, en termes de sacralité, tu as intérêt, obligation, à être un avec ton frère. C'est pourquoi la Bible dit que si quelqu'un veut offrir son offrande, s'approche de ton offrande, avec ton offrande, la Bible dit, s'il se souvient qu'il a un problème avec son frère, il doit laisser le franc. Pourquoi ? Parce que Dieu n'accepte parce que son autène, le franc de la part de quelqu'un qui s'entend parler de son frère. N'accepte pas d'être. On s'entend. Parce que si on s'entend, alors nous sommes un. Et là, on peut être un dans le maître. Il ne faut pas qu'on nous embrouille, il ne faut pas qu'on nous manque, frère. Nous avons l'obligation d'être une seule personne. Et chaque autre qui supporte tous les mêmes. Ça veut dire quoi ? Il a vendu plusieurs origines, plusieurs corps, plusieurs patrons. Il peut arriver que quelqu'un soit mal éduqué. Ça veut dire que la Bible supporte tous les mêmes raisons. Ça veut dire que la Bible a prévu que ton frère soit dur de caractère, soit bizarre, mais la Bible te dit à toi, supporte-le. Pour les raisons de sacerdote, supporte-le. Comprends-le. Priez d'abord, entendez-vous d'abord ensemble. Et après, vous allez régler le quartier ensemble. Ça va ? On ne peut pas considérer que nous sommes en Christ, soit disant en Christ, selon d'autres, quand il s'appelle 5 et 7-17, et nous nous bagarrons, nous ne nous entendons pas. Il y a un problème. Il y a un problème. Soit tu es en Christ, soit tu es en crise. Il y a un problème. Tu peux être en Christ et ne pas t'entendre avec ton frère. Cette fois, tu n'es pas en Christ, et tu es en crise. Amen. Une seule personne était autorisée à être dans le lieu très sain. C'est pourquoi, nous, pour avoir accès, on rentre en Jésus. On rentre en Jésus. C'est pourquoi la Bible dit ceci. Lorsque Jésus est parti, il a été enlevé. La Bible dit qu'il a soufflé sur les disciples. Ça veut dire quoi ? Que Jésus, le corps, le sauveur, la chair qui a été donnée à l'humanité est montée. Mais, qu'est-ce qu'il a soufflé ? Le Christ est resté. Ça va ? C'est ce qu'il s'appelle Jésus, le Christ. Le Christ, c'est la partie spirituelle, la partie intouchable. Et donc, quand il monte, c'est le corps qui monte parce qu'il devait aller au tabernacle céleste. Là-bas, il fallait le vrai sang. Le sang. Donc, nous, il nous a laissé quoi ? Il nous a laissé le Christ. Et c'est pourquoi il dit ne bougez pas avant que l'esprit ne vienne. C'était pour seler l'esprit qu'il avait laissé. C'est pourquoi nous, puisqu'on a l'esprit et que nous constituons le corps, c'est pourquoi on nous appelle le corps de Christ, pas le corps de Jésus. Vous me suivez ? Nous sommes le corps de... Pourquoi on ne dit pas le corps de Jésus ? Parce que Jésus est monté. Mais celui qui est resté c'est Christ. Ça veut dire quoi ? Que l'église agit en lieu et place de Jésus. Parce qu'elle est le corps de Christ. Amen. Puisque Dieu n'avait besoin qu'une seule personne dans le lieu très sain. Donc, c'est pourquoi il a voulu que nous constituions le corps de Christ. Afin que nous tous en venant à l'église dans le sanctuaire, que nous soyons comme dans le lieu très sain en étant le corps de Christ dans le lieu très sain. Parce que là-bas, il n'y a qu'une seule place. Amen. Et là, vous allez voir qu'il n'y a pas d'émotion dedans. Si tu fais tes choses au quartier, il n'y a pas d'émotion. Soit tu es ou soit au corps de Christ, soit tu ne l'es pas. Alléluia. Donc, la vision de cette année implique l'unité. L'unité. C'est pourquoi David va dire « Y a-t-il quelqu'un ? » Y a ton frère, si tu n'es pas quelqu'un, y a ton frère, si tu ne fais pas partie de ce quelqu'un, tu ne bénéficieras pas de la faveur divine. Rester encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan. Verset 2. Il y avait un serviteur, un serviteur, un serviteur, un serviteur, un service de la maison de Saül nommé Tiba. 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 Tiba veut dire statut. Vous voyez les statuts ? Quand on voit les statuts dans la ville, les statuts. Tiba veut dire statut. Et Tiba vient d'un terme, un verbe qui est dit Tsoba. Tsoba. Tsoba veut dire camper. C'est-à-dire quand vous allez vous camper à un endroit. Quand vous camper. Donc c'est être, c'est pourquoi j'ai aimé la traduction de Tiba parce que la traduction de Tiba nous ramène à l'établissement. Amen. Nous avons été campés, nous avons été comme implantés. Et c'est pourquoi après que nous soyons implantés, Dieu demande à celui qui est implanté y a-t-il pas quelqu'un pour que je lui fasse une grâce, une faveur ? Dieu ne sait pas adresser à n'importe qui. Il sait adresser à une personne qui est comment ? Implantée. Qui est comment ? Établie. Tiba veut dire statut qui vient de Tsoba implanté comme camper. Trois conseils qui sont résumés par trois lettres. Le premier conseil commence par la lettre G. Je demande à chacun d'entre nous de garder l'église Bethel. Gardons Bethel. Gardons Bethel en gardant notre pasteur, en gardant le leadership de l'église. en gardant le troupeau que Dieu nous donne mais aussi en gardant nos vies. Hallelujah. Si Tiba qui était l'intendant dans la maison de Saül n'avait pas eu un certain amour, une certain considération de garder les choses de son maître, de garder les archives, de savoir au moins que non, Méphibochète était à le débat, de savoir son adresse, si Tiba n'avait pas gardé l'adresse de Méphibochète, n'avait pas gardé le numéro WhatsApp de Méphibochète pour dire non, je sais là où il est, n'avait pas gardé l'adresse, Méphibochète n'aurait jamais une fichette de la grâce que David voulait déployer. Encore que ils étaient nombreux, mais celui dont Tiba a eu la souvenance c'est Méphibochète. il a fait une faveur et une grâce au milieu de plusieurs frères. Dieu s'est souvenu d'avoir Tiba qu'il y a un seul. Je vous exhorte à garder cette église, frère. Gardons notre pasteur en étant à ses côtés, dans ses luttes, dans ses peines. Parce que je vous assure, nous sommes à un bon endroit, nous avons un très bon pasteur. Et Béthel est comme une terre fertile. Gardons l'église. Soyons de ceux lorsque tout le monde se refroidira, se découragera que nous fassions partie de... Y a-t-il encore quelqu'un qui reste ? Qui appartient à la maison de Béthel ? Que nous soyons ceux-là. Gardons la maison, frère. Gardons le pasteur. Le deuxième conseil, c'est la lettre P. Les trois conseils, c'est GPS. G, garder. Garder l'église, Béthel, garder le pasteur. On ne garde pas le pasteur étant assis à la maison. C'est en étant présent en réunion. Parce qu'il a besoin de nous. On va prendre soin des brebis, c'est pas la maison. C'est en allant vers les brebis. C'est parce que David était au front qu'il a arraché la brebis que le lion avait pris. David dit, il arracha la brebis que le lion avait pris dans sa gueule. Il n'était pas à la maison. Hallelujah. Le deuxième conseil, c'est la lettre P. Je nous exhorte à persévérer dans la foi. Persévérer dans la foi. Malgré les difficultés, les vicissitudes de la vie, les troubles, encore que Dieu en voit souvent le trouble pour nous amener dans le double. Souvenez-vous de Job. Dieu a troublé les choses parce que Dieu voulait doubler les choses. Hallelujah. Persévérer dans la foi. Persévérer dans l'amour fraternel. Hallelujah. Persévérer dans l'amour fraternel. Il y avait un serviteur dans la maison de Saül nommé Tziba. Le troisième conseil, c'est servez l'éternel. Gardez l'église, gardez les pasteurs. Persévérer dans la foi, dans l'amour. S. Servez l'éternel. Servez le Seigneur. La Bible dit, nous sommes dans 1 Samuel chapitre 5, la Bible dit que le jeune Samuel servait le Seigneur à côté d'Elie. On ne sert pas le Seigneur dans le cœur, non. On est à l'église à côté de l'homme de Dieu. C'est pourquoi vous allez voir, lorsque Tiba a géolocalisé Méphibosède, la Bible dit, verset 4, on y va rapidement, on va enchaîner. Donc, retenez les serviteurs, verset 4, 4, 4, 4, 4, le roi, il dit, où est-il? Où est-il? Lorsque nous serons une seule âme, une seule personne, la faveur va nous rechercher. Amen, Amen. Si tu veux que la faveur te recherche, soit avec les autres, soit un avec les autres, c'est pourquoi la Bible dit, David dit, où est-il? On n'a pas dit, où sont-ils? Vous voyez? Donc, ça veut dire qu'en fait, j'ai besoin d'être avec mon frère, parce qu'il faut qu'on soit ensemble pour que la faveur nous cherche. Si tu veux faire ton offrande, tu te rends compte avec ton frère, laisse ta bolle offrande et va te reconstruire ton frère. L'hôtel de Dieu n'accepte pas l'offrande de quelqu'un qui n'est pas en bon term avec ses frères. Tu vas t'ouvrir, tu vas venir, mais Dieu ne reçoit pas ton offrande. Les relations précédentes, l'adoration, tu avais dit qu'on doit être en bonne relation, les uns vers les autres. Verset 4, le roi dit, où est-il? Et Thiba répondu, il est dans la maison de Makir. Makir veut dire vendu. Si on m'a vendu ce que quelqu'un m'a acheté. Makir, c'est l'image du berger. Alléluia. Celui que Dieu a acheté, celui que Dieu a mis à part. Et Thiba, c'est l'image du Saint-Esprit. Pourquoi on dit Thiba veut dire statut? Il veut dire camper. C'est pourquoi le Saint-Esprit est venu habiter, tabernacle de nous lorsque Jésus est parti. Parce que Jésus nous a laissés, mais il dit je ne vous laisserai pas orphelins. Vous aurez comme quelqu'un qui sera avec vous tous les jours. Donc Thiba, c'est l'image du Saint-Esprit. David, c'est le type de Dieu, le type de Christ. Thiba, c'est le type du Saint-Esprit. Et Makir, c'est le type de langue de Dieu, le berger. Makir veut dire vendu, quelqu'un qui s'est consacré, qui s'est donné à Dieu totalement. qui n'appartient pas à la société, à la vie, à sa famille, mais il s'est vendu à Dieu. Et là, il dit, Thiba dit, Mephibosheth, il est à l'eau des barres. Mephibosheth, je vous l'ai dit, c'est peut-être un infirme, d'accord ? Un, c'est peut-être déjà, c'est pas bon. Deuxièmement, il est à l'eau des barres. L'eau des barres veut dire l'eau sans débarres, pâturage. Donc, pas de pâturage. C'est comme un endroit désert. Donc, non seulement, il a mal au pied, il est mal, mais dans un endroit où il n'y a pas de pâturage, il n'y a pas de plaisir, il n'y a rien. Et Mephibosheth se retrouve là-bas. Mais David a dit, je cherche quelqu'un. C'est pourquoi nous devons être une seule personne afin que la faveur de Dieu nous recherche. Je cherche quelqu'un. Et on lui dit, non, Mephibosheth est là-bas. Maintenant, verset 7 rapidement, verset 7, on va terminer par là. David dit, de 5 points, là c'est à Mephibosheth ce que Dieu parle, car je veux faire du bien à cause de ton père, je te rendrai toutes les terres. Voilà quelqu'un qui a dormi infirme à l'eau des barres, là où il n'y a pas de pâturage. Et il se retrouve un matin propriétaire de toutes les terres. Ça, c'est la faveur. La faveur, ce n'est pas la paresse. La faveur, ça veut dire quoi ? Que tu étudies deux leçons, tu as eu deux leçons, tu étudies deux leçons, tu étudies le peu, et tu vas, tu as 19 sur 20. Ça veut dire que tes résultats sont au-delà de tes efforts. Mais là, le fait de ne pas étudier dit que tu vas me révéler la raison, le coup, ça c'est la paresse. Ça va ? Bien qu'on prend la paresse et la faveur. Et David, il dit, ne crains pas, je vais te faire du bien à cause de ton père. Je te rendrai toute la terre, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Si un infime est dans une table, quand vous allez le voir manger, vous ne verrez pas ses pieds. vous voyez que la faveur a même couvert ses infirmités, a couvert ses défauts, a occulté ses manquements. Et la faveur l'amène à être à la table du roi, c'est florescent, florescent, là où il y a lieu, manger du bois, alors qu'il était à l'eau des barres, là où c'était vide. Mais tout cela est passé par quoi ? Parce qu'un serviteur, Thiba, c'est pourquoi j'ai dit, le dernier conseil que je vous donne, c'est, servez l'éternel. G, gardez, le pasteur, gardez l'église. P, persévériez dans la foi. S, GPS, S, servez l'éternel. Servez les autres, servez les frères. Parfois, sacrifiez-vous pour les autres. La Bible dit, Jacob, nous sommes dans Genève, chapitre 28, verset 12. Jacob avait vu une échelle, et il a vu, échelle ou escalier, ça passe, il a vu une échelle où les anges montaient et descendaient. Normalement, les anges doivent monter, doivent descendre. Parce que la Bible dit même que l'échelle, où en haut, c'était Dieu, c'est trouvé en haut. Et il a vu les anges monter. Ça veut dire quoi ? Que les anges venaient de la terre. Ça veut dire que Dieu veut montrer à nous autres, églises, qu'en réalité, l'échelle de Dieu vers l'élévation, elle est inversée. Si tu veux être grand, va plus en bas. Amen. C'est ce que ça veut dire, parce que l'ange revient du ciel. Mais si l'ange montait, ça veut dire que l'échelle de Dieu est inversée. Et vous allez voir, en bas, c'est quoi ? Il y a la poussière. Il y a la terre. Donc, si tu veux être élevé, allez en haut, serre la poussière. Parfois, salis-toi les mains. Vous avez vu, il y avait quatre hommes qui devaient porter un paralytique. La Bible dit que la porte était fermée. Au lieu de rentrer au quartier, ils ont dû remonter. Et nous sommes où ? À Capernaum. C'est un village. Ça veut dire que les mains sont faits en terre battue. Ils sont allés, ils sont allés dessus le toit et ils ont ouvert le toit. Frères, s'ils n'ont plus ouvert le toit et ils n'ont plus rien à gagner. Quand tu es guéri, nous, qu'est-ce qu'on a à voir dedans ? Le service des autres, c'est parfois se salir les mains même quand on n'a rien à gagner. Servant l'éternel, servant la communauté, servant l'église, servant les frères, frères. Jésus a servi, il a dit, celui qui va être le plus grand, c'est le. C'est ça l'échelle de Dieu. C'est en bas, la tête c'est en bas. Mais en bas, il y a la poussière. L'homme a été fait à partir de la poussière. Ce sont les frères, la communauté, l'église. Salissons-nous les mains pour les autres. Servons le Seigneur. Alléluia. Donc voilà un peu les trois conseils que je voulais vous laisser. Je vais inviter le pasteur pour la prière. Ça va ? Viens ensemble. Pasteur Félix Divalen va venir prier pour nous. Vous nous aide à garder ces trois conseils GPS. Gardez l'église, gardez le pasteur. Persévez dans la foi, l'amour et servez l'éternel. nous nous levons pour prier dans la présence du Seigneur. Peut-être que tu te sentais seul quelque part. Peut-être que tu avais quitté la présence du Seigneur pour une raison ou une autre. Peut-être que tu avais même été ignoré parce que tu n'avais pas de compétences. Tu avais même été disqualifié pour une raison ou une autre. Ce matin, par la grâce, par la faveur, par cette puissance de la faveur de Dieu, le Seigneur veut te rétablir comme Mephibosheth a été oublié quelque part à cause de son handicap. Et voilà, il se réveille d'un matin et fut invité à venir même s'asseoir, habiter dans le palais du roi et même partager les mets du roi. David lui dit tu partageras mon repas. Je viens dire à quelqu'un ce matin que le Seigneur veut te rétablir. Le Seigneur veut te restaurer. Il veut te redonner tout ce que tu as perdu toutes ces années. Oh, il veut te redonner encore ta réputation. La place que tu as perdue, il veut te la redonner ce matin. Nous te bénissons notre Dieu ce matin encore pour ce privilège que tu nous donnes de nous retrouver dans ta présence. Alors que nous venons ce matin dans un esprit d'adoration nous voulons te demander d'agréer notre louange de recevoir nos faibles mots comme un bouquet de fleurs que nous apportons en signe de reconnaissance pour celui que tu es. Reçois notre chance ce matin comme un parfum de bonne odeur que nous élevons ensemble Seigneur pour reconnaître ta suprématie pour reconnaître pour reconnaître ta majesté tu connais le fond du cœur de chacun d'entre nous ce matin tu connais le combat de tout chacun d'entre nous ce matin tu connais nos préoccupations tu connais le désert dans lequel quelqu'un passe ce matin mais nous venons avec cette confiance que tu es le dieu de la restauration tu es le dieu qui guérit tu es le dieu qui relève même de la poussière nous pouvons nous souvenir que de la prison même Joseph est devenu l'homme le plus important de l'Egypte tu es celui qui est capable de le faire fais-le pour quelqu'un ce matin même David Seigneur tu pouvais dire c'est derrière les troupeaux derrière les animaux que j'ai trouvé choisi et relevé pour te faire asseoir parmi les grands honore quelqu'un ce matin Seigneur choisis quelqu'un ce matin oh une place qui n'était pas connue pour le faire asseoir parmi les grands merci parce que tu es capable d'écrire l'histoire de quelqu'un tu es capable de renouveler quelqu'un guérir quelqu'un accorde à nouveau la distinction à quelqu'un dans le nom de Jésus Seigneur avec toi nous pouvons prendre un nouveau départ accorde à quelqu'un un nouveau départ ce matin reste-t-il quelqu'un dans la maison de Saül oui me voici ce matin je suis celui qui reste dans la maison de Saül il y en a dans la salle quelqu'un qui est resté dans la maison de Saül Seigneur je viens ce matin tel que je suis et si mon chien pouvait me dire qui je suis Seigneur je ne suis qu'un chien mais tu pouvais dire non tu n'es pas un chien Seigneur fais encore ta part ce matin fais ta part ce matin nous t'en aurons nous te glorifions n'est-ce que ta faveur ne regarde pas nos qualités n'est-ce que ta faveur ne regarde pas nos qualifications mais ta faveur seulement fait ce qui est de ta volonté bénis renouvelle ton serviteur par lequel tu nous as parlé ce matin renouvelle sa source d'inspiration Seigneur afin qu'il continue à être un instrument dans ta main que nous sortions de cet endroit ce matin renouvelé restauré pour continuer cette course à toi le règne à toi la puissance de la gloire au siècle des siècles nous te bénissons Seigneur Sous-titrage Société Radio-Canada